... Mesdames, messieurs, jeunes demoiselles et damoiseaux, bienvenue dans cette magnifique ville de Dinon, sous le soleil en plus, que du bonheur. Alors si nous sommes ici, ce n'est pas pour vous montrer un sketch, vous vous en doutez, c'est véritablement pour vous faire découvrir un patrimoine monumental de la Belgique, une magnifique ville de la nation d'ailleurs qui se trouve juste derrière nous, n'est-ce pas Martin ? Absolument Romuald, nous sommes ici pour admirer la superbe citadelle de Dinon qui surplombe cette ville que nous avons observée ici. Qu'est-ce que nous avons d'autre également dans le panorama que nous avons ici ? C'est la collégiale Notre-Dame, ce qui est superbe également. Et à droite de la collégiale, qu'est-ce que nous avons observé ? Les fameux escaliers qui permettent d'accéder à ce monument. Quatre sauvres et marches exactes ! Venez avec nous, nous y allons Martin ! Nous y allons, nous y allons ! Nous y allons guévant. Nous voici à l'entrée de la citadelle, M. Martin, que fait donc le guide ? Elle devrait arriver, on a l'heure. Ah, toujours en retard ! C'est vous le fameux guide ! Oui, enchanté ! Enfin, il ne reste plus qu'à la visiter, on y va ! Écrins de verdure, grandeur nature, Martin, je suppose que tu seras d'accord avec moi que ce lieu est tout simplement sublime. Oui, le site est absolument magnifique, ça, il n'y a rien à dire. Mais nous ne sommes pas ici, chers téléspectateurs, que pour la beauté des lieux. Vous, tout comme nous, nous aimerions en savoir un peu plus sur l'histoire de cette citadelle de Dinan. Et justement, M. le guide, pourriez-vous dire à nos téléspectateurs quelques mots brièvement sur son historique ? Oui, chers amis, la citadelle, c'est une longue histoire, savez-vous ? Vous savez, en 1040, il existait déjà une fortification ici ? Ah, déjà ? Déjà, après la citadelle, évidemment, c'est une histoire de construction, de reconstruction, de démolition, d'invasion, de réoccupation. C'est une histoire de l'occupation, ça, non ? Exactement. Charles le Téméraire, en 1466, est venu ici envahir Dinan, imposer le siège devant la citadelle. Par la suite, Louis XIV est aussi intervenu... Ah, c'est français ! ...devant la citadelle de Dinan. Elle a été récupérée par la suite, après avoir été transformée par Vauban, et démolie par des Hollandais. Une gardison hollandaise est venue s'installer ici dans le fort à partir de 1818, jusqu'en 1830. Et à propos des commémorations de 1418, qu'est-ce qui se fait ? Effectivement, la citadelle de Dinan a une histoire qui est partagée avec celle de 1418, puisque des combats entre Allemands et Français ont eu lieu dans ces murs. Septembre, personnes, soldats, ont trouvé la mort ici. On peut d'ailleurs encore voir un monument avec leurs cendres à l'entrée, ici. Oui, c'est ça, la promesure. Et en 2014, dans le courant du mois d'avril, une exposition ouvre sur les commémorations, les événements, et tout ce qu'on peut encore voir actuellement à la citadelle qui concerne ce passé tragique. D'ailleurs, chers téléspectateurs, la citadelle de Dinan, la ville de Dinan, en règle générale, est très connue pour les atrocités qui ont été commises par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale. Mais cessons de nous, zapitoyer sur ces tristes choses et venez avec nous au cœur même de cette citadelle. Monsieur le guide, pourriez-vous nous dire quel est ce fabuleux endroit ? Oui, c'est la cour intérieure de la citadelle de Dinan. C'est la cour de forme pentagonale qui épouse parfaitement les contours extérieurs des murs de la citadelle. Y aurait-il pas un panorama qu'on pourrait présenter à nos téléspectateurs ? Bien sûr, là-haut, nous allons y aller directement. N'attendons plus, allons-y. Je vous déconseille tout à fait cet endroit, mais quand même, admirez cette magnifique vue avec Martin. Voici le superbe panorama que nous avons depuis la citadelle de Dinan sur la ville. Admirez. Martin ! Tranchez nos affaires. Allons-y. La vie dans les tranchées, franchement... Je vous rassure, nous ne sommes pas sur le Titanic. Si vous voulez, ça va plus la citadelle. Merci.